Quand vous regardez des James Bond, Angoon, vous n'avez jamais le regret d'avoir refusé un rôle de James Bond Girl. J'ai juste appris que vous allez dire ça, c'est sûr. Oui, mais c'était Pierce Brosnan, non ? Alors, ce n'était pas « c'est bien pour vous ». Non, ce n'est pas ça. Non, mais cette histoire est folle. Angoon ici présente a refusé de tourner dans un James Bond, c'est exact. Oui, c'est vrai. Oui, mais en même temps, il faut mettre dans le contexte. J'avais 25 ans, je voulais juste chanter. Et voilà, je commençais ma tournée aux Etats-Unis. Et puis, j'avais fait une émission qui était Rosie O'Donnell, qui était l'équivalent d'Hélène DeGeneres. Un talk show. Un talk show de l'après-midi. Et le lendemain, il y avait un des producteurs de James Bond qui disait, voilà, est-ce qu'elle ne veut pas venir faire un essai caméra pour faire James Bond ? Et là, elle dit, non, elle ne veut pas. Donc, on m'a donné le script et finalement, le script, ça tient sur une feuille. Je passe une nuit folle d'amour avec James et puis après, je me fais tuer le lendemain. Donc, non, parce que là, ce n'est pas... C'est pour que ça fasse 0,07 secondes, ce n'est pas la peine. Exactement ! Donc, non, ça ne va pas être mémorable. Et puis surtout, il y avait, en fait, on m'a parlé de cette malédiction des Bond Girls qui, paraît-il, existe réellement. Ah ben, elles sont tuées dans les films, mais dans la vraie vie, ça va, non ? Non ! Ah bon ? Paraît-il, en fait, après, leur carrière stagne un peu. Donc, ce qui était le cas pour pas mal d'actrices. Enfin, on m'a cité beaucoup. Sous-titrage ST' 501